Laurent Cornu, bonjour. Bonjour. Vous en conviendrez, vous qui êtes un spécialiste de la question, lorsque l'on parle de transformation digitale dans la banque, on pense spontanément au B2C, agence numérique, ou encore le paiement sans contact. En revanche, le versant B2B, on y pense nettement moins. Alors, justement, première question, comment expliquer le peu d'initiatives des banques dans le modèle relationnel B2B ? En fait, il y a deux facteurs aujourd'hui. Le premier, c'est le développement digital des PME qui est beaucoup plus lent que la moyenne européenne. En France, c'est clairement, effectivement, un retard conséquent par rapport à l'Europe. La deuxième raison, c'est l'impact du digital sur les réseaux de distribution B2C qui est apprécié diversement par les banques françaises et voire sous-estimé par rapport aux impacts du B2C. Est-ce qu'on peut trouver une explication dans le retour sur investissement qui reste incertain ou encore dans la résistance des structures existantes qui caractérisent un peu les banques, il faut le dire ? Je pense que le digital change complètement la donne et oblige à revoir ses modes de décision et ses modes d'organisation. Les fintechs qui sont aujourd'hui perçus comme étant des modèles pour les banques françaises sont à l'opposé en termes d'organisation de ce que l'on peut connaître traditionnellement. Et je dirais qu'à l'instar de ce qu'on peut voir dans d'autres industries, c'est en bouleversant leurs habitudes de fonctionnement que les banques réussiront à maintenir leur position sur les marchés B2B. Quel intérêt les banques traditionnelles ont à se lancer dans cette transformation digitale de la relation B2B ? Il y a un intérêt évident. Le premier intérêt, c'est d'aider ces banques, c'est d'aider les entreprises à rattraper ce retard. La deuxième raison, c'est faire face à la montée de l'économie participative et collaborative en proposant et en s'impliquant davantage finalement dans le développement d'économies numériques de leurs propres clients. Ça leur permettra bien évidemment, un, de conserver typiquement des flux de trésorerie issus du e-commerce. Ça leur permettra également de développer des services innovants et enfin, très certainement, de limiter l'entrée d'un certain nombre d'intermédiaires. Et quel type de modèle relationnel B2B est-ce que vous préconisez ? Je pense qu'à terme, on va vers un bouquet de services digital qui proposera aux entreprises différentes offres. Alors j'en citerai deux. Ça peut être les sites e-commerce clés en main pour permettre effectivement aux entreprises d'aller directement sur la toile. Ça peut permettre et ça peut se traduire également par la mise en place de plateformes d'échanges de biens et services qu'on appelle le barter et qui permettra en fait à chacune des entreprises de trouver effectivement l'offre digitale qui l'intéresse. Ce qu'il faut éviter absolument, en tout cas pour les banques, c'est que les PME et les pros se tournent très naturellement vers les fintechs qui leur proposent chacune un service particulier. Il faut vraiment capitaliser sur cette notion de tiers de confiance qu'ont aujourd'hui les banquiers par rapport à leur clientèle pour les aider et pour collaborer complètement au développement d'économie digitale. Que va-t-il se passer si les banques traditionnelles ratent le coche ? Quel scénario est-ce qu'on peut esquisser ? Simplement une montée en puissance des fintechs ? Oui, c'est évident que personne ne laissera d'espace libre. Donc les fintechs prendront cet espace. Je citerai juste un exemple dans le cadre de la facturage. FinexCap qui aujourd'hui propose une offre qui est particulièrement compétitive sur ce marché. Autre exemple, dans le monde bancaire, l'exemple de la Banque Belfus en Belgique ou du Crédit Agricole en France qui ont su effectivement mettre en place des offres de services de type City Commerce Cré en Main mais également Apria qui propose un réseau social affinitaire B2B. Ce sont des initiatives qui sont extrêmement intéressantes mais qui restent aujourd'hui, on va dire, marginales et qui témoignent en tout cas du retard qu'ont pris les banques dans la prise de conscience du bouleversement B2B qui les attend. Et bien Laurent Cornu, merci de cet éclairage. Merci. 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 Merci.